Genèse, chapitre 21. Et le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait dit, et le Seigneur fit à Sarah comme il en avait parlé. Car Sarah conçut, et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au moment précis auquel Dieu lui avait parlé. Et Abraham appela le nom de son fils, qui lui était né, lequel Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit son fils Isaac, à l'âge de huit jours, comme Dieu le lui avait commandé. Et Abraham était âgé de cent ans, lorsque son fils Isaac, lui fut né. Et Sarah dit, Dieu m'a fait rire, ainsi tous ceux qui l'entendront, riront avec moi. Et elle dit, qui aurait dit à Abraham, que Sarah allait trait des enfants. Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour même où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne, laquelle avait enfanté à Abraham, se moquant. C'est pourquoi elle dit à Abraham, chasse cette femme asservie et son fils, car le fils de cette femme asservie ne doit pas être héritier avec mon fils, à savoir avec Isaac. Et la chose parut très sérieuse à Abraham, à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham, que cela ne soit pas sérieux à ta vue à cause du jeune garçon et à cause de ta femme asservie, dans tout ce que Sarah t'a dit, prête attention à sa voix, car en Isaac ta semence doit être appelée. Et du fils de la femme asservie en ferai-je aussi une nation, parce qu'il est à semence. Et Abraham se leva tôt le matin, prit du pain et une bouteille d'eau, et la donna à Agar, la mettant sur son épaule, et l'enfant, et la renvoya, et elle partit et erra dans le désert de Bir-Sheba. Et il n'y eut plus d'eau dans la bouteille, et elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle s'en alla, et s'assit en face de lui, à une bonne distance, à environ une flèche d'arc, car elle dit, que je ne vois pas la mort de l'enfant. Et elle s'assit en face de lui, et éleva la voix, et pleura. Et Dieu entendit la voix du jeune garçon, et l'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel, et lui dit, qu'est-ce qui t'afflige, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon, là où il est. Lève-toi, relève le jeune garçon, et tiens-le avec ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu ouvrit ses yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit d'eau la bouteille, et donna au jeune garçon à boire. Et Dieu fut avec le jeune garçon, et il grandit, et demeura dans le désert, et devint tireur d'arc. Et il demeura dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva à cette époque-là, qu'Abimelech, et Picol, le capitaine en chef de son armée, parlèrent à Abraham, disant, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par Dieu que tu n'agiras faussement ni avec moi, ni avec mon fils, ni avec le fils de mon fils, mais selon la gentillesse que je t'ai faite, tu agiras envers moi et envers le pays dans lequel tu as séjourné. » Et Abraham dit, « Je jurerai. » Et Abraham réprouva Abimelech à cause d'un puits d'eau, lequel les serviteurs d'Abimelech avaient pris avec violence. Et Abimelech dit, « Je ne sais pas qui a fait cette chose-là, tu ne m'avais pas dit, ni n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des moutons et des bœufs, et les donna à Abimelech, et tous deux firent une alliance. Et Abraham mit à part cet agniel du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, « Que veulent dire ces sept agniels que tu as mis à part ? » Et il dit, « Car c'est cet agniel que tu prendras de ma main, afin qu'elle puisse mettre un témoignage, que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi il appela ce lieu Bir-Sheba, parce que là, ils jurèrent tous deux. Ainsi ils firent une alliance à Bir-Sheba, puis Abimelech se leva, et Picol, le capitaine en chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un bosquet à Bir-Sheba, et il appela là le nom du Seigneur, le Dieu Sempiternel. Et Abraham séjourna dans le pays des Philistins beaucoup de jours.